Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Victoire Duhamel, bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondatrice avec Thibaut Defonréau de Thank You Lab. C'est une histoire assez étonnante que vous allez nous raconter. Ça commence par une maladie de peau dont vous souffrez d'ailleurs tous les deux, de la kératospillaire. C'est quoi cette maladie ? La kératospillaire, c'est une maladie de peau génétique qui touche 40% des moins de 35 ans. Je me suis rendue compte que j'en étais atteinte. J'ai mis le nom scientifique réellement quand j'avais 19-20 ans. Je suis allée voir des dermatologues et des pharmaciens et on me donnait toujours la même réponse. Mademoiselle, c'est votre grain de peau, il va falloir vous y faire. Je ne me suis pas satisfaite de cette réponse. Quand j'avais 12-13 ans, je refusais d'aller à la piscine avec mes amis parce que j'étais trop complexée par ce problème de peau. C'est quoi ? C'est des petits boutons ? En fait, c'est des petits boutons rouges, secs et rugueux au niveau des bras, des fesses, des cuisses. Et il y a même des gens qui en ont sur le visage. Donc ça peut être extrêmement complexant. Alors on parle d'une maladie, mais c'est une maladie bénigne, qui n'est pas dangereuse pour la santé, mais c'est vrai que le préjudice est esthétique. 40% des moins de 35 ans, j'ai dit en titre des jeunes femmes, ça touche aussi les hommes ? Ça touche aussi les hommes. En moindre proportion ? 60-40. D'accord, ok. Donc il y a vraiment un phénomène, il y a une maladie, il y a un sujet et il n'y a pas de traitement. Vous décidez d'en inventer un, je ne peux pas dire autre chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand on me dit, mademoiselle, il n'existe pas de solution. Au début, quand j'ai 15 ans, ça consiste à mettre du fond de teint sur mes jambes. Et plus tard, vers 19-20 ans, je me dis, s'il n'y a pas de solution, je vais en faire une. C'est à ce moment-là que Thibaut rentre en jeu et que je lui propose de faire ça avec moi parce qu'il est complexé par le même problème. Et on commence par faire plein de recherches sur Internet, sur Google, on se renseigne. Le petit chimiste illustré. C'est exactement ça. On s'impose chimiste et je nous revois dans sa cuisine à tout désinfecter avec de l'alcool à 90%. Les lunettes de chimiste, les blouses, les bûchers, les pipettes. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que la formulation, c'était un métier. Et on a commencé à benchmarker un petit peu les laboratoires autour de nous. Moi, j'aimais déjà beaucoup la cosmétique. Donc, c'était un sujet que je connaissais. Et il y avait ce petit laboratoire en Suisse que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Naturalps. Et petit coup de culot, je contacte le fondateur sur LinkedIn. Je lui envoie un message en lui disant, voilà, moi j'ai ce problème-là. J'ai envie de trouver une solution. Deux semaines après, il montait à Paris. On se rencontrait et on en a parlé pendant quatre heures. Et j'ai été très surprise de la crédibilité qu'il m'a donnée. Alors qu'à ce moment-là, j'ai à peine 20 ans. Et vous êtes étudiante, c'est ça ? Vous êtes étudiante tous les deux quand vous lancez l'aventure. Je suis étudiante en Master 1 de droit à Assas. Et commence la grande aventure des deux ans de recherche. Deux ans de recherche et développement pour trouver la bonne formule. Mais qui vous a financé ? Comment vous avez pu faire démarrer l'aventure ? Alors, le laboratoire a été vraiment très gentil. On a fait un prix d'ami pour la recherche. Et on s'est auto-financé avec nos petites économies. On a fait moitié-moitié avec Thibault. Alors c'était un peu des jobs étudiants, parti par là. Et on a demandé un petit peu d'aide à nos parents aussi. Et mis bout à bout, on arrive là, trois ans plus tard, avec un bel investissement qu'on espère récupérer lors de notre campagne de crowdfunding. Alors oui, vous lancez une campagne de financement participatif. Pourquoi ? Pour lancer pour de bon le produit, c'est ça ? Pour l'industrialiser, quoi ? Pour produire, en fait. Exactement. Pour produire. Maintenant qu'on a identifié le problème, qu'on a trouvé la solution, il est effectivement temps de produire. Et pour produire, on a besoin de financement. D'accord. Donc sur quelle campagne ? Ulule. Ulule. Donc on peut participer à la campagne de financement. L'objectif, c'est quoi ? C'est évidemment de financer, mais c'est peut-être aussi de créer une communauté. On sait que c'est important, notamment pour les marques de cosmétiques. Absolument. La grosse partie du job, c'est surtout de lever le tabou sur ce problème de peau. Parce que ce n'est pas un hasard que personne ne soit capable de l'identifier aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, il est tellement complexant que quand on est complexé par un truc, finalement, on finit par l'endormir et par arrêter de s'en parler même à soi-même. Et aujourd'hui, la mission principale de Sainte-U-Lab, c'est de dire que ce problème existe et d'y apporter une solution et qu'on lève en fait les tabous sur les complexes de peau. Et ça va s'appeler Skin Restore, c'est ça ? Skin Restore. Skin Restore, avec le bon accent, c'est le nom du produit. Merci beaucoup. Merci, Victoire Duhamel, bon vent à Skin Restore. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier celles et ceux qui m'accompagnent tout au long de la semaine. Joséphine Dacoury à la production, à la programmation avec Louison Gué-Gadin aujourd'hui de la Bretagne. Hector Amblot à la réalisation. Mamou Saïd au son. Salut à tous. À très bientôt sur Bismarck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada